Je vais commencer par celui-là, ok. L'esprit de l'épée, là. Effectivement, il a été fait par trois maîtres d'armes. Donc, Rémi Delhomme, qui est un équipe de France pendant des années... Fin des années 90, début 2000. Jean-François Di Martino, je crois qu'il a été champion olympique par équipe. Le 3e maître d'armes, c'est notamment, si vous suivez un petit peu, c'est celui qui a formé Oriane Malo. Donc, c'est un maître d'armes de Lyon. Le but du jeu de ce livre-là, c'était de donner une petite impulsion sur l'escrime compétitif. C'est-à-dire que c'est la première fois où ils ont approché purement la technico-tactique de l'escrime. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un truc où on dit, tiens, la marche, on va bouger le pied avant d'abord, le pied après, le pied arrière, et on verra. Là, c'est la première fois qu'on donne une approche tactique de l'épée. Par exemple, c'est eux qui ont mis en place la distance de marche et fente. Ils ont expliqué que c'était pas forcément... On n'était pas obligé de faire une marche et une fente et qu'on pouvait très bien, sur la marche à l'air, se faire une fente si on était à distance de marche et fente. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils disent. Ils ont juste eu l'honnêteté de mettre par écrit que tout le monde pensait en haut niveau. Je viens de regarder, il y a des photos qui sont stylées. Il y a des trucs qui sont super intéressants. En fait, c'est intéressant ce qu'il dit sur tous les matchs, les droits de crosse, toutes les tactiques. J'aime bien la façon dont on est parle, presseur, etc. Oui, les styles de jeu. Presseur, contraire, les styles de jeu, c'était sympa. Des trucs genre là, crosse contre crosse et tout. Ça, ça peut être vraiment intéressant d'analyser avant chaque compète, avant chaque coup. Quand tu vois crosse contre crosse, de la même main, qu'est-ce que je fais ? Merde, tu vois. En gros, effectivement, là, il est peut-être un petit peu complexe, mais ça peut commencer à vous donner des billes sur comment jouer et avoir un semblant de tactique par rapport à l'adversaire que vous allez rencontrer. Paul, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Justement, on va en parler un petit peu. Des différents styles, en fait, c'est effectivement. Il y a une analyse de style aussi des jeux. C'est-à-dire, vous avez des styles de jeux différents. Il y a presseur, contreur, blindeur et conquérant. En fait, vous avez quatre grands styles. Et c'est aussi intéressant de savoir un petit peu le profil de l'adversaire. C'est-à-dire, quand ils arrivent en match, quel profil il a ? Et c'est là où ça prend aussi de l'importance en compétition de regarder ses adversaires quand ils sont en train de tirer et que moi, je suis au repos, par exemple. Je sais que je prends le vainqueur de tel match. Je vais regarder le match pour pouvoir savoir un petit peu déjà regarder comment il joue. Et après, si je suis capable, effectivement, d'analyser et quand j'arrive sur le match, réussir à faire ce que je veux directement. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça, c'est intéressant. Après, moi, j'avais un autre truc aussi. Oui, vas-y. C'est sur la dernière partie. C'est le mental en escrime. C'est pas mal aussi sur les mentales. Surtout, pour moi, c'est un truc... Je me souviens que je l'avais regardé, ce truc-là. C'est la dernière touche quand tu es à 14-14. C'est intéressant, la façon dont il dit ça. Tu vois, en fait, il a dit comme quoi, en fait, la dernière touche, je ne sais pas. Ça ne doit pas être une autre... Enfin, ça ne doit pas être une touche classique, en fait. C'est la dernière touche. C'est comme les 14 premières. Mais effectivement, je pense que ça... Mais ça, on a tous eu ce problème-là à un moment donné. Et toi, le premier, Paul, c'est-à-dire que la dernière touche, on a tendance à se faire une montagne de la dernière touche en disant, il faut que je la mette, il faut que je la mette, machin. On oublie qu'on en a mis, par exemple, 7 autres avant pour Jules, 14 autres pour Nathan ou pour toi, Paul. On en a mis 14 avant. Donc, il n'y a pas de raison que la dernière, ça ne change pas que ce soit, en fait. Il y a toujours ce problème-là. C'est comme pour la... Et ça, c'est exactement la même chose pour la mort subite. Quand vous êtes en mort subite, en général, tout le monde se fait une montagne en se disant, oh putain, c'est l'autre qui a la priorité ou j'ai la priorité, qu'est-ce que je fais ? Et c'est là où, en fait, on fait une erreur en général. C'est que si on a la priorité, on se dit qu'il faut qu'on temporise. Et par contre, si on n'a pas la priorité, on se dit, il faut que j'y aille. Non. Donc, quelle que soit la priorité pour l'un ou pour l'autre, je peux faire la même chose que vous avez fait jusqu'ici. Enfin, celle qui a fonctionné, bien sûr. Si vous êtes en mort subite, en général, c'est que l'autre en a mis autant. Donc, effectivement, ce livre-là, il apporte un peu de tout ça. Il y a mon grand truc que je déteste, c'est les droites. On te cross. Tu as un chapitre là-dessus. Franchement, il y a des trucs... Après, je pense que vous êtes un peu trop jeune pour avoir ça. Mais à partir du moment où on arrive junior ou cadet, à mon avis, ça doit être vraiment intéressant. Même de le lire en cadet, ça peut être sympa. Je pense qu'il faut partir aussi, avant de le lire, ou même si tu veux chercher, il faut que tu trouves un objectif dans ce que tu veux faire. Tu vois, par exemple, là, tu te dis, ouais, j'ai un problème contre telle chose, etc. Et du coup, tu vas voir dans le livre et tu peux peut-être avoir des... Et puis après, moi, tu vois, c'est des problèmes que j'ai eus. Mais genre, moi, le problème, le premier problème que j'ai eu, d'ailleurs, c'est la 15e touche. Et dans ce livre-là, tu as un truc qui parle de ça. Et là, je viens de le voir. Moi, j'ai un problème maintenant contre les gauches et les crosses. Je viens de voir qu'il y a un truc là-dessus. Du coup, c'est intéressant de voir. Et puis même, de toute façon, à mon avis, c'est un truc... En fait, c'est un livre où il y a de la tactique, du mental. Et ouais, c'est cool, quoi. Dans le même style aussi, il y a le livre. Alors, je ne l'ai pas. C'est la méthode des 4 fantastiques. Ça explique simplement, en fait, le cheminement des tireurs côté champion olympique. Donc, c'est les 4 tireurs côté champion olympique, là, en 2016. Ils retracent un petit peu leurs méthodes d'entraînement, le machin, comment ils ont travaillé, comment ils ont préparé tout ça. Il est assez intéressant. C'est une approche assez scientifique. Donc, c'est peut-être encore un peu lourd aussi. Ça peut être un ouvrage aussi qui, dans quelques années, peut vous faire du bien à lire. Et puis après, il y en a un autre qui est sorti en fin d'année dernière. C'est Le bruit des lames. C'est un maître d'armes dans les idées. Il est sorti Le bruit des lames. Il est psychologue aussi, je crois, côté de ça. Après, en fait, ce qui a longtemps été la Bible aussi d'escrits français, c'était ce qu'on appelait le tiru ou le cléry. En fait, là, c'est typiquement des livres où ils vont expliquer la marche, il faut la faire de telle manière, la retraite, il faut la faire de telle manière, la fente, elle se fait comme ça. Elle va décortiquer, en fait, tous les gestes techniques de l'escrime. On se rend compte que depuis 20 ans ou même depuis 10, 15 ans, l'escrime, ça a complètement changé. Ça a évolué à fond. Oui, avec les Coréens qui sont ravis et tout. Si aujourd'hui, vous devez lire des livres sur l'escrime, il y a des livres qui sont très bien. Dans la littérature française, on peut juste citer Cyrano de Bergerac ou justement Le Mousqueterme. Ce sont des livres qui sont assez faciles. Si jamais vous avez la flemme de les lire, il existe des films. Donc, vous n'avez vraiment pas d'excuses. Si jamais vous ne voulez pas lire le livre, vous cherchez, vous tapez Cyrano de Bergerac et il y en a un qui est fait à l'envers par Dieu. Donc, ça, c'est dans la littérature, on va dire classique. Après, vous avez celui-là. Alors ça, je l'ai lu. Pareil, il y a un film. Le Maître des Scrims, je ne sais pas s'il y a un film comme ça qui est sorti. C'est sur l'histoire, justement, d'un maître d'armes. Alors, je ne sais plus trop l'histoire exactement. C'est ça, la fin du siècle dernier, dans une Espagne secouée par des graves troupes politiques, le Maître des Scrims assiste à la lente disparition de son art. Bref, en gros, c'est quelqu'un qui forme les élèves et puis il ne peut pas forcément faire le championnat parce qu'il y a la répression. Après, derrière, il y a un truc qui peut être sympa aussi. J'ai là aussi. Alors, ce n'est pas forcément le Descrims, c'est... Moi, j'aime bien le côté un peu manga. N'hésitez pas, il peut appeler Kenshin, le Vagabond. Alors, je crois que ça doit exister en dématérialisé sur Internet. C'est plus du japonais, mais en fait, c'est quelqu'un... C'est un ancien assassin au Katana et lui, il sait aussi qu'il a décidé de ne tuer personne. Et il sait aussi qu'après, il fait des missions, c'est un peu au manga. Il fait des missions et en fait, il ne frappe jamais avec le tranchant de la lame et il frappe tout le temps avec le faux tranchant pour ne pas tuer ses ennemis. Donc, c'est assez sympa. C'est dans l'univers japonais. Donc, voilà, c'est des gens qui ont des valeurs. Il est amoureux d'une nana, mais il ne va jamais lui dire. Enfin bref. Au niveau des lectures, il ne faut pas hésiter. Après, derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si vous voulez plus dans l'esprit chevaleresse, ça s'éloigne un peu de l'esquête. Mais pareil, vous avez tout ce qui est Yvan et le chevalier au lion. Il y a Pointe-Piste, où il y a Zoro Noa qui veut devenir le grand discriminant, etc. Et voilà, tu vois un peu la notion de respect, etc. qu'il peut y avoir. Et puis, il y a aussi un truc plus connu. Enfin, non, pareil, c'est Bleach. On n'a mis dans le titre que, justement, les livres. Et c'est ce que je disais, c'est que les trois quarts des livres, justement, sur les scrims, ont une adaptation cinématographique. Il faut regarder, il y a plein de trucs, il ne faut pas hésiter à regarder. Par exemple, je pense là, je pense aux films, si vous regardez Fonfant la Tulipe ou Zoro, des films qui sont assez agréables, qui parlent des scrims. Regardez, en fait, dans ces films, justement, de KPDP, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, sur les films à gros budget, les différentes parties ou les cascades faites avec de l'escrime, elles sont orchestrées, en fait, par un maître d'armes qui était spécialisé, justement, dans la mise en scène. Donc, pareil, vous allez voir des trucs qui sont plus ou moins cohérents. Je parle pour les films français, hein. Bah, il y a Star Wars. Star Wars, ouais. Bah, Star Wars. C'est fou, quand même, Star Wars. C'est plus de l'escrime artistique que de l'escrime, mais bon. Dans la première trilogie, on a, par exemple, Luc qui, quand découvre ça, la force, là, il s'entraîne dans les marais. Mais, par exemple, cette scène-là, moi, elle m'a beaucoup appris, mais de voir, en fait, l'effort qu'il fournit, justement, pour réussir à atteindre un but, bah, ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est super intéressant dans les scrims, quoi. Il y a un pirate des Caraïbes. Albert, le cinquième mousquetaire. Très grand dessin animé, Albert, le cinquième mousquetaire. Il y a des scènes d'escrime où ils sont avec des épées, enfin, des épées qui tombent à des fleurées et puis ils font plein de trucs. Et c'est rigolo comme tout. C'est ça, c'est... N'hésitez pas à aller regarder. Dans les films, il faut voir qu'aussi, quand vous voyez une séquence où il y a un combat, le combat, il est chorégraphié et il est surtout fait et refait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada